Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'alpinisme avec du matériel qu'on utilise plus spécialement dans les cascades de glace mais pas que, on va voir ça ensemble on va parler des broches à glace. Alors les broches à glace, comme son nom l'indique tout simplement c'est un système d'assurage sur glace on va s'en servir pour les cascades de glace pour effectuer des points relais pour positionner des dégaines donc pour s'assurer à la montée on va pouvoir s'en servir également pour faire du sauvetage et pour positionner des points sur une main courante ou bien d'autres situations. On va voir ensemble qu'il existe plusieurs modèles mais aussi plusieurs marques et je vous propose de suite de commencer avec les Petzels. Au club on utilise plusieurs modèles et plusieurs marques de broches à glace pour des utilisations différentes on va commencer de suite avec la marque Petzel et la Laser Speedlight une des broches à glace les plus légères que l'on dispose au club. Alors cette broche à glace elle se différencie évidemment par sa couleur mais aussi par son poids l'une des plus légères que je vais utiliser personnellement pour l'avoir toujours au baudrier en course d'alpinisme pas forcément en cascade de glace tout simplement pour l'avoir au baudrier en cas de secours en crevasse ou tout simplement pour poser une main courante ou un point de sécurité. Sur cette broche à glace on va avoir au niveau du pontet d'amarrage une manivelle pour faciliter évidemment l'amarrage dans la glace une manivelle de couleurs donc bleu, vert et jaune en fonction de la dimension de la broche donc pour faciliter le choix lors de la prise sur le baudrier. Au niveau des dimensions elle est proposée en trois longueurs différentes comme je vous le disais il y a un code couleur pour la manivelle bleue il s'agit d'une broche de 17 cm comme celle-ci pour les manivelles jaunes il s'agira de 13 cm et pour les manivelles vertes on aura là du 21 cm donc au niveau du poids pour la laser speed light on va être sur du 91 g pour les 13 cm 100 g pour la 17 et 110 g pour la 21 cm donc ce qui en fait vraiment un poids plume et on ne la sentira pas du tout au niveau du baudrier. Au niveau de la matière il s'agit là d'aluminium et d'acier avec des pointes élargies pour faciliter l'affûtage. Pour finir au niveau de la patte d'amarrage on va retrouver un seul point pour l'ancrage avec suffisamment de largeur pour venir y fixer plusieurs mousquetons. On continue avec la marque Petzel et les laser speed non pas light cette fois-ci toujours le même principe de manivelle donc comme vous pouvez le voir cette fois-ci une verte et une bleue pour les dimensions différentes toujours les mêmes dimensions que sur la laser speed light 13, 17 et 21 cm par contre avec un poids différent. On va être sur du 128 pour la 13 cm du 143 pour la 17 cm et du 161 g pour la 21 cm. On retrouve plus ou moins les mêmes spécificités que sur la laser speed light avec une patte d'assurage suffisamment large pour venir fixer plusieurs mousquetons et par contre cette fois-ci on n'aura pas une tête plus large pour l'affûtage ce sera une tête classique avec des dents classiques. On reste toujours chez Petzel avec cette fois-ci le modèle laser tout court donc une broche à glace beaucoup plus classique cette fois-ci sans manivelle avec là par contre deux points d'assurage sur la patte donc un rond classique et un un peu plus large pour venir y fixer plusieurs mousquetons. On va être sur un poids différent donc on est sur du 120 g pour la 13 cm 135 g pour la 17 cm et 153 g pour la 21 cm. On est un peu plus léger que sur la laser speed sauf que évidemment on n'a pas ce système de manivelle qui va vraiment nous faciliter la vie pour l'ancrage. On passe maintenant à la marque Grivelle avec le modèle Helix donc une broche à glace munie d'une manivelle à demeure cette fois-ci qui n'est pas rétractable comme sur le modèle de chez Petzl on va avoir un point d'assurage où on va pouvoir venir fixer plusieurs mousquetons suffisamment large une broche classique en acier avec proposé en 3 dimensions 12, 16 et 20 cm on va être sur du 135 g pour la 12 155 g pour la 16 et 171 g pour la 20 cm on passe maintenant à la marque Black Diamond avec la Turbo High SQ donc une broche à glace classique sans manivelle avec une pâte d'assurage en acier inoxydable avec un ponté qui ne va pouvoir accepter cette fois-ci qu'un seul mousqueton on va être là sur une broche à glace qui est proposée en 4 dimensions différentes 13, 16, 19 et 21 cm avec un poids qui va varier de 128 g à 169 g pour la plus longue donc on est là sur une broche à glace de type ancien assez classique mais qui est vraiment abordable pour débuter dans le domaine de l'alpinisme pour finir on parle de la marque Simon avec les anciennes broches à glace de ce modèle là à manivelle fixe avec deux points d'assurage au niveau de la pâte d'assurage et proposé là aussi en 3 dimensions différentes 13, 17 et 21 cm donc comme je vous le disais on va avoir plusieurs utilités en fonction des broches à glace donc personnellement ce qui va vraiment changer les choses c'est la laser Speedlight que je vais utiliser surtout pour les courses d'Alpi où j'en aurais rarement l'utilité à part en secours et pour le reste pour tous les autres modèles je vais m'en servir surtout sur les cascades de glace en fonction des dimensions de différentes dimensions et comme vous pouvez le voir donc on en a plusieurs on va partir sur une base d'environ 10 à 12 broches à glace pour faire une voie complète un peu comme un jeu de dégaine en escalade si vous voulez qu'on rentre plus en détail sur l'utilisation et sur les détails des broches à glace n'hésitez pas à nous laisser ça en commentaire on sera ravis de vous faire une vidéo sur l'afflutage le filetage et tout ce qui va autour des broches à glace l'entretien la pose tout ça donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à le laisser en commentaire et on fera une vidéo avec plaisir si vous êtes intéressé par ce matériel vous en trouverez chez notre partenaire Shulanka et évidemment si vous avez plus de questions à ce sujet n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire et on y répondra le plus rapidement possible je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si ce n'est pas encore fait bien sûr comme d'habitude pensez à vous abonner et à activer les notifications et à laisser un like avant de partir je vous remercie et je vous dis à lundi prochain je vous remercie je vous remercie je vous remercie et je vous remercie je vous remercie